... Alors du coup, j'ai une petite heure et demie, donc je vais essayer d'aller au couteau serré. Du coup, là, je vais faire des remerciements, et le temps que je fasse des remerciements, hop, je vais vous passer ça, c'est à lire, c'est la base de tout bon scénariste, et un petit peu aussi les contraintes de tout bon scénariste, justement de comment rendre crédible l'improbable, qui est l'une des gageurs, pour moi, de Larry Cohen, pour commencer. Alors pour les remerciements, évidemment, la Cinémathèque, moins de m'avoir permis de faire une conférence que d'avoir enfin fait la rétrospective d'un cinéaste que j'affectionne tout particulièrement, et d'étudier son oeuvre sous le prisme de cette conférence m'a fait comprendre pourquoi. Qu'on le dise d'entrée de jeu, il s'agit d'un très grand cinéaste, et tel un enquêteur, je vais tout tenter pour vous le démontrer, nous avons du pain sur la planche. Mais avant, je voudrais remercier essentiellement le collectif Curivavar, qui m'a permis d'entretenir ma passion cinéma jusqu'à encore aujourd'hui, avec un ciné-club, comme l'a dit Bernard, qui s'appelle le Kino Club, que je programme depuis 13 ans, et là, il y a une carte blanche à Culture au Point, ce dimanche au Chakirail, donc dans le 18ème. Mes anciens collègues du cinéma La Clé, donc Sébastien, Nicolas, Dounya, Camille et Antoine particulièrement, le collectif Négatif, avec la présence d'Yves-Marie Maé, et les vrais vétérans de l'association Hommes Cinéma et de La Clé Survival, à ne surtout pas confondre avec les imposteurs et voleurs de La Clé Revival, association fossoyeuse des luttes sociales et culturelles qui veulent faire de La Clé, non plus un cinéma de quartier, mais des studios de post-production pour leurs ambitions personnelles. Voilà, c'est dit. Mais là, je tiens en plus à vraiment remercier Patrick pour la traduction des extraits que vous allez voir, Colin pour les fichiers de films procurés et l'encodage de leurs sous-titres, et Bernard et Rodolphe de l'action culturelle de la Cinémathèque, évidemment, mon cher collègue Zach qui filme et qui est là, pour le service audiovisuel. Et enfin, Rémi et Thierry à la régie qui va faire un jonglage entre le PowerPoint et les extraits vidéo. Voilà. Et sinon, je dédie pour finir principalement cette conférence à ma mère, dont le nom de jeune fille est le même que notre réalisateur en question, transformant ainsi Larry Cohen en mon père de substitution, mais aussi mes vedettes du cœur trop tôt disparues, Khalid et Labassi, Antoine Alliot, génie de prothèse, maquilleur-prothésiste d'effets spéciaux et j'aurais voulu qu'il me fasse, s'il était de ce monde, une tête de bébé de mutant du monstre vivant pour vous parler, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Et Eugène Satou, enfin, et Philippe Cotte. Voilà. Alors l'idée, évidemment, vous avez vu, on va avoir du PowerPoint tout le temps. C'est l'idée, c'est avant tout que Larry Cohen puisse occuper cette toile blanche tout du long, sans trêve, sans répit, afin d'une part de lui rendre hommage et d'autre part de placer ce cinéaste souvent enfermé dans des petites cases critiques dans la grande histoire du cinéma. Des extraits de films et des images qui irrigueront continuellement cette conférence et aussi l'idée, c'est de compenser cette reconnaissance qui est trop modeste à mon goût. Donc, quelques mots, on va faire un PowerPoint avec ça. Tac, 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 c'est quelques mots clés de ses collaborateurs. Alors vous allez voir, c'est des petites bribes de mots comme ça mais qui font sens pour moi pour comprendre un petit peu son oeuvre. Donc vous avez, là c'est Joe Dante qui a collaboré à l'époque, je crois à la fin de sa période de télévision parce qu'évidemment il a participé à beaucoup de séries télé mais on va le voir tout de suite. William Lustig, c'est plutôt dans les années 90 où il s'associe avec lui avec Maniac Cop par exemple, la trilogie. Rick Baker qui a fait le bébé mutant entre autres mais qui a commencé déjà sur Bone, son premier film de long métrage, Michael Moriarty. Donc c'est son acteur fétiche clairement, ils ont fait cinq films ensemble. qui joue dans Épouvante sur New York après, c'est son plus grand rôle et peut-être pour moi personnellement c'est le plus grand rôle, enfin le personnage le plus intéressant de l'histoire du cinéma traditionnel en tout cas. Tony Lobianchio, son acteur de Meurtre sous contrôle et enfin Fred Leibson, un autre acteur fétiche qui a joué quand même dans trois de ses films. Donc on va commencer avant d'oublier, je préfère vous balancer d'entrée de jeu d'où vient une énergie maniaque. Alors il a tout, il a quasiment tout fait dans le cinéma, il a vraiment commencé dans la télé mais surtout quand il fait ses films, il les écrit et ensuite il se démène pour vraiment trouver des fonds pour faire ses films. Enfin là, je fais n'importe quoi, je vais partir des frustrations. Voilà, c'est une frustration familiale, professionnelle parce que c'est une énergie débordante qui par exemple, je vous dirais, en moyenne, il écrivait quand même pour vous dire dix scénarios par an. Voilà, c'est quand même énorme et par exemple Épouvantes sur Noir que vous allez voir, il l'a écrit en huit jours ce qui est quand même assez phénomène quand vous voyez le caractère complexe de son film. Donc d'où ça vient pour moi, j'ai deux pistes que j'ai trouvées en lisant beaucoup de bouquins dont en anglais que je vous conseille si vous êtes fan de son oeuvre, c'est absolument prodigieux, c'est celui-là, donc c'est de Tony Williams. Donc c'est mon grand-père avait été musicien dans des spectacles itinérants au début du siècle et il était en fait en noir et l'un des End Men, alors End Men, c'est des acteurs en blanc et noir qui plaisantaient en dialecte nègre dans les numéros de vaudeville. Alors ça, c'est vraiment les origines très polémiques de la famille de Larry Cohen. Donc il y avait Mister Bones en référence au D et Tambo étaient des surnoms courants. Son frère était l'autre End Man. Donc bien sûr, je n'ai jamais vu aucun de ces spectacles de Minstrel et sa mère, sur son lit de mort, lui a fait promettre d'abandonner le show business et la musique parce que le banjo est donc rentré dans le placard. Donc lui, il ne voit pas le caractère raciste parce qu'il n'en sait rien, c'est un homme de 9 ans qui était fan de son grand-père et de la musique mais en tout cas, ça donne des pistes de frustration familiale. Voilà, cet homme qui est fait pour la musique en dehors évidemment de ces spectacles dégueulasses de l'époque qui tout d'un coup du jour en main s'arrête et d'autant plus que sa mère était très intéressée aussi métier d'actrice et finalement n'a jamais été comédienne, elle a été découragée. Mais plus consciemment et précisément, son obsession de créer viendrait peut-être de ceux qui suivent. Concernant l'enfant qui ne naît pas, vous allez voir, c'est une des obsessions avec le thème du double qui règle son oeuvre. Donc l'enfant qui ne naît pas, menacé ou abattu pour sa différence ou et sa monstruosité. Donc là, c'est une citation tirée de Manuvis de Yves-Marie Lebescon. Je crois que cela vient de ma peur d'avoir pu ne jamais naître. J'ai lu pendant mon enfance l'histoire de ces nazis désireux d'éliminer tous les gens de mon peuple et de ma religion, enfants y compris. L'idée d'être purement éliminé a dû me marquer, d'autant plus que si mes grands-parents n'avaient pas immigré, je me serais peut-être retrouvé dans un camp de concentration. Voilà, c'est un peu pour vous montrer d'où vient cette sorte d'énergie insatiable de créativité. On va passer à une chose que je déteste faire mais on est un petit peu obligé pour vous sensibiliser comme dans tout bon film au personnage de Larry Cohen donc raconter un peu sa life, sa vie. Il est né 15 juillet 1941 à New York. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'informations qui disent 38. Il a confirmé que c'est 41. Alors pourquoi des informations contradictoires disent 1938 ? C'est qu'en fait il n'avait pas le droit de travailler à 17 ans donc il montait au studio pour rentrer dans la télé et travailler en tant que scénariste pour la télévision et du coup il était obligé de mentir sur son âge parce que je crois qu'aux Etats-Unis on ne travaille qu'à partir de 21 ans légalement. Voilà, donc j'ai grandi à New York la mecque du show business dès l'âge de 9 ans j'ai commencé à dessiner des bandes dessinées mélangeant science-fiction et fantastique avec des fins bizarres. Quelques-unes sont devenues des scénarios par la suite. Voilà, déjà c'est intéressant parce qu'il parle aussi de ces bandes dessinées comme des futurs storyboards et comme il le confirme il s'en est inspiré pour certains de ses films apparemment sans que j'ai su trouver quel film particulièrement. Peut-être des films qui n'ont jamais été faits parce qu'il a énormément écrit de scénarios évidemment il a même mis en ligne je crois dans le milieu des années 2010 ces scénarios tellement qu'il était en guerre contre Hollywood parce que ces films il n'en faisait plus vu l'économie actuelle du cinéma et qu'il avait vraiment envie qu'au moins d'autres cinéastes puissent avoir la chance d'adapter ces scénarios plutôt que d'attendre sur un bureau de producteur que ce soit jamais lu donc il avait mis en ligne qui était un acte déjà très intéressant pour sensibiliser des apprentis cinéastes à adapter ces films enfin ces scénarios donc il y a aussi très tôt il se réfugie dans le cinéma quand il est enfant il voit tellement de films voire en répétition qu'on est obligé de le virer ça c'est je ne sais pas si c'est un mythe mais c'est possible il voit le film en tant que spectateur une première fois et comme c'était en continu la deuxième fois par exemple là il commence à analyser le film donc très tôt il regarde des films il affectionnait déjà ça il le répète tout le temps vraiment les films de la Warner et ça c'est intéressant parce qu'on retient Larry Cohen que le scénariste mais pour moi c'est un très grand monteur en fait c'est l'arbre qui cache la forêt c'est l'arbre scénario mais en fait il y a une vraie sensibilité au montage de ces films et donc les films de la Warner c'est les productions des années 30 avec surtout James Cagnier Humphrey Bogart et Roll Flynn et notamment Bette Davis donc ça c'est dit il observera aussi quelques tournages de films donc il y a Martin Ritt c'était Age of the City donc le film avec Cassavetes That Kind of Woman de Sidney Lumet ou même La Mort aux trousses donc c'est la fin des années 50 donc il met la plus grande partie de sa formation et venu quand il se faufilait dans les studios de MBC je ne veux pas vous dire où on s'en fout parce que du coup là il observait comment la mise en scène fonctionnait et aussi il fait partie de cette dernière génération maintenant il est décédé on ne peut plus dire la dernière mais en tout cas il était très jeune quand il est rentré dans la télévision donc il l'avait dans les années 2010 quand il était encore vivant il est décédé en 2019 un des derniers grands témoignages vivants à lui tout seul des derniers grands feux par exemple de la télé en direct où là il fallait réécrire au dernier moment improviser et puis pas le droit à l'erreur sinon il fallait jouer avec son erreur sur scène sinon j'ai appris aussi qu'il faisait du stand-up donc à les périodes de l'université donc voilà qui aussi explique son sens de l'humour permanent dans certains de ses films qui peuvent être problématiques par exemple même si j'aime beaucoup ce film c'est Full Moon High un film de 81 où voilà là c'est presque séquencé comme un film à sketch ou en tout cas à numéro d'acteur qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi il étudie voilà ça c'est intéressant le documentaire au City College alors bizarrement il parle pas de son le documentaire qu'est-ce qu'il a vu est-ce qu'il a été sensible à la manière de tourner ou l'histoire du documentaire pas du tout par contre il dit surtout qu'il a été marqué par un professeur surréaliste enfin plutôt dadaïste c'est Hans Richter voilà qui avait émigré par rapport à la seconde guerre mondiale et notamment aussi Gene Milford haut de prof qui était le monteur de certains films d'il y a 15 ans dont Sur les quais et je crois La fièvre dans le sang voilà et sinon son expérience à la NBC donc la chaîne de télévision où il s'est incrusté où il a fureté pour voir les tournages le sensibilisera à la spontanéité du live et à la prise de risque qui devait en découler et qui l'ont sans doute inspiré pour la manière de faire ses films volontairement sous pression on va voir par la suite qu'il veut se mettre sous pression pour exciter aussi peut-être son imaginaire ou en tout cas aussi avoir sur ses comédiens avec lui qu'il soit aussi tout aussi énervé que lui et qu'il soit dans cette énergie bouillonnante constamment et c'est ça ce qu'il est préservé donc on va vous montrer un premier extrait c'est False Face de Paul Bogart en 1961 donc c'est pas lui qui le réalise c'est un film de télévision d'une série culte qui a eu que 14 épisodes et qui a été déprogrammé apparemment par rapport à la censure parce que les thèmes étaient trop scabreux trop flippants voilà c'est de la même plus ou moins de la même période que la quatrième dimension mais là c'est une fin tragique et c'était présenté par Roald Dahl je vais vous montrer que 4 minutes l'épisode il en fait une vingtaine mais vous pouvez le voir sur internet sans sous-titres mais ça se comprend quand même plus ou moins donc voilà c'est False Face dans lequel Alfred Rider joue en quasimodo dans une production de Notre-Dame de Paris se retrouve dans l'impossibilité d'enlever son nid de maquillage et on arrive juste avant l'extrait que je vais vous montrer c'est juste avant ben voilà c'est bon Thierry si tu veux tu peux lancer Now let me get a really good look at you No, no, no no, no you get used to the light That is fascinating Were you born that way? No Oh? What was it? Accident? Sickness? Both What about the eye? Doesn't matter It won't be easy to copy Now hold your head up That's fine I suppose you're used to being stared at. This will be the first time anybody ever paid for it. Marvelous. You saw me before someplace. You came looking for me. Oh, with this face, I can really build that character the way I want. It'll be something more than what some out-of-town critic called an amusing revival of that classical melodrama. If I can believe in this monster, Quasimodo, I can make the audience believe, but I have to feel it. I have to feel such ugliness. I have to absorb it, penetrate it, take what I want from it and use it in exactly the right way. It can be done, and I am going to do it tonight. Okay. Tell me about him. Quasimodo, he's a bell ringer in a Paris cathedral in Notre Dame. He is in love with a gypsy girl named Esmeralda. There she is on the wall. Some people are trying to hurt her, and she seeks sanctuary in the church. She hides in the bell tower of Quasimodo. She's not afraid? Oh, at first. But eventually she begins to discover a human being beneath the twisted flesh. No. No? No. They turn away in disgust. Women. Kids. They hate me because of this. And they laugh. Funny face. Oh, I can use that. That's very good. Well, I hate them black. Are they so perfect? They are cruel. They're ugly, twisting their faces and rolling their eyes and whispering and winking and sneering. They make me sick. I know what you mean. They'd only leave me alone. They'd only stop pointing and staring. I can't walk down the street. I can't go into a restaurant. I can't live. They won't let me live! You see how a monster looks. You want to know how a monster feels? Ashamed. Ashamed of being a monster. Ashamed of wanting. Of not being a man. Ashamed of hating. I drink to forget what I am. I drink because I'm afraid of do terrible things. I drink so I won't act like a monster. What's the matter with you? Let me go! You can't leave now. I need you. Don't you understand? Come back, please. Look, I'll give you a drink. All bottles. It's good brandy. You won't find anything like this where you're going. Now all you've got to do is to sit here and to drink it. For 50 dollars. No more talk, no more questions. All I want is your face. Take it. No more talk, no more talk. Yes, it's a scenario by Larry Cohen. Is that what I wanted to say? I don't know. In any case, it's a scenario of Larry Cohen. And I don't know what I like in this extrait. And it's not just an extrait more or less angoissant that would shock the censure. It's the humor and the cruelty of Larry Cohen when the comedian is a bit limit. Alors que le personnage monstrueux de visage, il raconte vraiment, il se confesse de sa douleur, tout simplement. Et l'autre, il le prend vraiment de manière cynique pour juste l'interprétation de son rôle après. Oui, alors du coup, j'ai passé très vite. Il a fait énormément de séries. Il en a créé, même sans pilote, ce qui est assez rare dans la série. Donc il a créé, il a participé notamment à The Defenders, The Fugitif, Arest et Sam Benedict. Et plus tard, dans les 70, Columbo. Je préfère le dire avant d'oublier, parce que c'est quand même important. Il en a fait une poignée qui sont vraiment remarquables, que je vous conseille. Et notamment aussi, les envahisseurs. Branded, le proscrit en français. Coronet Blue, qui aurait inspiré La mémoire dans la peau. Cool Million Griff. Et pour cinéma, il commence en fait à scénariser le retour des sept mercenaires. Les producteurs voulaient en faire une série. Il lui a dit, mais pourquoi pas faire une suite ? Voilà, donc c'est lui qui a contribué à ce qu'il y ait une suite à ce film. El Condor. Il y a un sujet très personnel qui s'appelle en français La boîte à chat. Alors El Condor, c'est intéressant, parce que du coup, c'est un peu une première, j'ai l'impression, dans l'histoire du cinéma. Un tournage s'annule, donc tout d'un coup, toute une équipe est au chômage. Et du coup, l'équipe est désespérée. Ils disent à Larry Cohen, tu ne peux pas essayer de trouver quelque chose, etc. Donc il réécrit tout un autre scénario pour exploiter les décors à Almeria en Espagne pour quand même faire le film et que l'équipe puisse travailler. Ce qui est un tour de force renforcé par le comédien qui ne voulait pas aller au tournage parce qu'il disait, qu'est-ce que c'est que ce rôle, etc. C'est Lee Van Cleef. Et Larry Cohen lui explique, mais justement, c'est génial, c'est un contre-emploi, c'est comique, etc. Donc là, il lui propose d'enlever son chapeau et on voit Lee Van Cleef dégarni. Et en effet, on n'a jamais vu Lee Van Cleef comme ça. Donc là, ça se sensibilise. Je pense aussi à la question de l'acteur où il commence à se sentir à l'aise avec les comédiens. Je vous rappelle qu'il a fait du stand-up. Donc lui-même, il a quelque chose du comédien. Et c'est extrêmement important, la direction d'acteur. Je pense que je vais plus vous parler du montage dans la succession des films qui vont venir que du jeu d'acteur. Mais pour autant, le jeu d'acteur, ça mériterait une autre conférence, sincèrement. Et sinon, ça, c'est très important aussi. Ça n'a l'air de rien, mais il achète une maison de luxe et il l'investit, et ça, c'est intéressant, comme studio de prédilection pour faire ses propres films. Et là, ça leur rapproche d'un autre cinéaste beaucoup plus connu, beaucoup plus célébré, à juste titre, certes. Mais en tout cas, les deux, c'est très intéressant qu'il y a des vases communiquants entre eux. C'est Cassavetes. Comme Cassavetes, Cohen commence souvent ses films sans le soutien financier nécessaire, produisant à crédit et utilisant des amis et des associés pour compenser ses ressources limitées jusqu'à ce que son éventuel contrat de distribution garantisse finalement le règlement de toute dette accumulée. La plupart de ses films utilisent sa propre maison comme lieu de tournage, une pratique similaire à celle de Cassavetes, qui utilisait sa propre maison dans Faces en 68. Et donc aussi, ça, c'est un fait assez intéressant que j'ai vraiment vu au dernier moment dans ce magnifique ouvrage sur Cohen, c'est s'inspire des tournages de série B de l'époque et utilisera par exemple l'équipe réduite et solidaire d'un film de Jacques Starrett dont il avait observé le tournage. Donc avec IMDB, j'ai vérifié les dates. Vraisemblablement, ce serait celui du tournage en tout cas de Jacques Starrett de The Strange Vengeance of Rosalie. Donc là, c'est d'autres bribes de certains, des mêmes comédiens qu'on a vus tout à l'heure, dont Moriarty et Williamson, mais aussi Joe Dante, pour essayer d'un peu entrevoir son oeuvre. Et là, vous avez Tracy Lord, qui a joué dans un film fin des années 80. Et là, c'est la question du personnage polémique. Autre question scénaristique qu'on passe souvent un peu à côté, mais pour moi qui est phénoménale, qui est extrêmement intéressante. Et voilà, vous avez quatre figures. Donc je vous conseille évidemment, par extension, de voir les films. Mais évidemment, vous avez Yafet Koto dans Bone, qui lui-même, l'acteur qui est décédé il n'y a pas si longtemps, dit que c'est son meilleur rôle. Et vous verrez le film et vous comprendrez pourquoi. Fred Williamson dans Black César, Michael Moriarty dans Q, et Broderick Crawford dans Private Files of J. Edgar Hoover. Là, je l'ai fait un peu plus courte, le titre. Donc Bone, 1972. Donc c'est son premier film de long métrage. Tout commence avec un rameur dans une piscine d'une propriété huppée de Beverly Hills et de Nanty Blanc, donc joué par André Dugan et Joyce Van Patten. Derrière l'histoire de l'intrusion de cet homme noir et de sa confrontation avec un couple d'âge mûr se cache la violence de nos préjugés sociaux et raciaux dans les deux sens. Il s'agit des fantasmes de tous les personnages, les uns par rapport aux autres. Bone est non seulement la figure stéréotypée du noir américain perçu par la communauté blanche conservatrice, mais aussi le Viet Cong. En effet, sa figure devient vite allégorique dans ce contexte narratif épuré, nous rappelant Harold Pinter et son théâtre de la menace. Je pense évidemment à The Servant ou de l'Osée, entre autres. Adoubant ainsi Cohen en dramaturge éclairé, en plus du scénariste et cinéaste intrépide qui émane ici avec ce premier film de long métrage. Donc la violence intrusive du personnage de Yafet Koteau qui s'appelle Bone n'est rien face à l'hypocrisie d'un couple qui lui fait face et de leur propre refoulé. Il faut savoir qu'à partir de Bone, il y a déjà la construction du caractère satirique chez Larry Cohen qui prédomine. Larry Cohen assume que ces personnages sont des pures constructions mentales pouvant être polémiques, allégoriques, volontairement griffonnés et en quête d'auteurs. Vous verrez Brad Rigen dans les années 80 dans Perfect Strangers, qui en est un parfait exemple, ou complexes et imprévisibles comme Tony Lobianco dans Meurtre sous contrôle en 76, ou Eric Bogosian dans Special Effects en 84. Comme Bone, ces derniers se libèrent ou non de leur rôle social, de leur étiquette à laquelle on les a assignés, catalogués, réprimés. Et cet affranchissement est un effort, un rite initiatique que le spectateur doit partager. Donc John P. Ryan, le père du bébé mutant qui est extrêmement émouvant dans It's Alive, Michael Moriarty dans Q, que vraiment je vous invite à découvrir pour ceux qui ne l'ont pas vu ou le revoir. Vraiment sa prestation est extraordinaire. Ou sinon, ces personnages sont des guides critiques, voire des enquêteurs prêts à tout pour saboter des industries scandaleuses. Donc là, je phrase carrément une phrase du personnage de Moriarty dans The Stuff. Il y a les enfants de Salem aussi ou l'ambulance dans lesquelles l'humain est devenu le cobaye de sa propre espèce. Donc on voit déjà un style nerveux, brut à la lisière du film amateur, étudiant ou du cinéma indépendant et un tournage littéralement fait maison pour éviter justement l'emprise hollywoodienne comme précédemment, avant lui, Alan Dwan et Samuel Fuller. D'autant plus, c'est intéressant, la maison qu'il rachète, du coup, c'est vraiment un placement, on va dire, pour faire ses films. Ça, c'est très intéressant. C'est qu'elle appartenait à... Donc elle a été créée par Hearst, qui est le modèle de Citizen Kane, si vous voulez, et qui appartenait aussi à Samuel Fuller, qu'il va faire tourner dans les enfants de Salem dans les années 80. Tac, tac. Donc ça, c'est dit. Donc là, on va maintenant passer à une thématique que j'appellerais, on va dire, une monstruosité bien plus morale que physique et le pouvoir, quel qu'il soit, un ordre toujours défaillant. Donc, extrait numéro 2, c'est Black César. Donc, vite fait, je vous dis le pitch. Au cœur de Harlem, un enfant des rues devenu caïd à l'âge adulte tente d'accaparer un territoire et un business, jusque-là, détenu par les Blancs. Je vais aller chercher un espace de parking. Je vais le prendre. Je vais aller chercher un petit coup. Je vais aller chercher un petit coup. Je vais aller chez toi. Je vais aller chercher deux, 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 trois, deux. C'est parti. C'est parti. C'est une des premières fois, vraiment en tout cas, qu'il fait vraiment ça. Il le faisait un peu dans Bone, mais ça se voit moins, c'est moins prestigieux par rapport que dans ce film, où là, il assume complètement de prendre à partie tous les figurants qui sont absolument pas au courant qu'ils sont figurants, et de jouer avec. Et surtout, là où je parlais de montage, c'est comment, dès qu'il se prend un coup de feu, il y a tout d'un coup une attaque au niveau du montage que je trouve vraiment passionnante, et surtout l'arrivée de la musique de James Brown, comme si elle est manée de son propre corps. Ça y est, ça sort enfin. Et ensuite, je ne vous ai pas montré la fin du film, vous allez voir qu'il est à cette balle dans le ventre, un peu comme Reservoir Dogs, assez longtemps. Je ne vous en dis pas plus. Mais en tout cas, il y a une suite qui s'appelle Hell Up in Harlem, donc la même année. Alors ça, c'est assez fou aussi, il va enchaîner. Donc Black César, le succès, Black César, parce qu'il avait fait Bone avec un acteur noir américain. Alors là, les producteurs se sont dit, c'est fou, tu sais diriger des acteurs noirs américains. Je fais, en fait, les acteurs noirs américains, c'est comme les blancs. Enfin, s'ils sont bons acteurs, je les prends, quoi. Et enfin, bref, du coup, il fait Black César. Et le succès de Black César par rapport à Black Spatritation, qui est étonnant, parce que justement, c'est un peu comme Scarface, c'est des personnages pas du tout sympathiques. Donc je vous invite à voir le film pour ça. Et d'ailleurs, même la caméra et la mise en scène pendant tout le film de Black César, elle essaie de salir un petit peu ce personnage, même visuellement, parce qu'il est magnifique, Fred Williamson, c'est un ancien footballeur américain. Donc voilà, il va vraiment essayer de le salir, même de manière scénaristique, ou aussi visuellement, il en fait encore plus dans Elle Up in Harlem, qui est presque un film expérimental, qui n'est pas aussi réussi quand même que Black César. Mais on sent qu'il veut abîmer de manière figurative cet acteur. Voilà, je crois que je me suis égaré. C'est pas grave. Donc on passe malheureusement à Elle Up in Harlem. Oui, c'est ça, c'est Elle Up in Harlem. Il l'a filmé en 1973, et c'était tous les week-ends. Je ne sais plus, dans l'année, en tout cas, c'était en très peu de temps, genre peut-être sur un mois, donc juste les week-ends, au moins un mois ou deux. Et c'est It's Alive, c'était dans la semaine, pour vous dire l'énergie phénoménale de comment il fait. Et quand on voit les deux films, ils tiennent la route. Et surtout It's Alive, qui est un film extrêmement émouvant, une de ses plus grandes réussites. Je me demande comment il arrivait à respirer entre eux, où il n'y avait pas de pause, en fait. Et ça, on ne se rend pas compte, mais je trouve ça assez étonnant. Qu'est-ce que je pourrais vous dire, là ? Oui, après, là, c'est juste un recadre. C'est très difficile de dire que Harry Cohen est indépendant. Ce n'est pas exactement le cas. Il est indépendant à l'intérieur, quand même, d'Hollywood. Donc, il y a une petite citation que je vous ai trouvée pour un petit peu vous éclairer sur cette ambiguïté-là. Alors, je ne suis pas vraiment un indépendant. Je récoltais mes financements chez des studios, comme la Warner Bros, AIP, Orion et Fox. Je faisais en sorte de les mettre suffisamment en confiance pour qu'ils me laissent manœuvrer en paix. Je ne leur montrais pas de rushs ou je ne les invitais pas aux répétitions. Je restais immergé dans mon travail, le temps de finir le film et de le livrer en temps et en heure. Les films que je faisais étaient des petits budgets et les exécutifs n'avaient pas le temps de s'occuper de ce que je faisais. D'autres soucis les accaparaient sur des plus gros budgets. D'où la marge de manœuvre qu'il avait sur ces projets qui étaient moins, entre guillemets, ambitieux économiquement parlant. Donc là, je vais vous montrer un petit panneau de It's Alive. Donc là, je vous déflore un petit peu l'humour de la séquence que je vais vous montrer après. Ce n'est pas grave, mais en tout cas, on voit bien dans la découpe l'humour. C'est un bébé mutant qui est recherché. Évidemment, les flics se trompent sur un bébé qui a l'air tout à fait normal. Et en même temps, Larry Cohen aime beaucoup jouer aussi avec les enseignes des signalétiques qu'on trouve évidemment à Los Angeles comme à New York. Il va toujours faire ce jeu pop entre les enseignes lumineuses ou pas, d'ailleurs, publicitaires, et les actions à l'intérieur de ses films. Donc maintenant, on va vous montrer It's Alive. C'est un extrait de 4 minutes de 1974. C'est son quatrième film déjà. Le scénario est improbable. Je vous ai lu la jaquette parce que quand j'ai découvert Larry Cohen par It's Alive, j'ai acheté la cassette VHS que vous voyez certainement là. Et j'ai acheté en me disant, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Et je me dis, mais quel cinéaste peut avoir un défi de mettre en scène le pitch que je vais vous lire quand même ? Une femme met au monde un bébé monstre qui, dès sa naissance, tue médecin et infirmière de la clinique d'accouchement, puis s'enfuit dans la nuit et attaque tous ceux qui se trouvent sur son chemin. Donc voilà, c'était la jaquette. Le film raconte ensuite le zèle du père à poursuivre son enfant pour vouloir le tuer. Et figurez-vous, je regarde et qu'est-ce que c'est que cette connerie au début ? Et à la fin, je pleure en larmes, c'est tellement émouvant. Elle me dit, mais c'est complètement con. Pourtant, le scénario, quand on voit le pitch, c'est un peu son tour de force d'arriver avec un sujet complètement improbable et pourtant avoir une émotion extraordinaire tout du long, comme un boléro qui monte, qui monte, parce qu'il y a la question du père qui est joué évidemment par Frank Ryan, mais aussi la mère et les deux comédiens sont extraordinaires. Vraiment, je vous invite à voir que c'est aussi un tour de force de la part des comédiens, de faire passer quand même des sujets aussi abracadabrants et improbables. Donc, l'enjeu du film qui est intéressant, c'est qui est le plus monstrueux ? L'enfant meurtrier ou le père qui l'a créé et qui, comme Frankenstein, veut le détruire ? It's Life est surtout la reconversion d'un homme prisonnier d'une image sociale aliénante, potentiellement meurtrière et monstrueuse, en père aimant enfin son enfant. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 par Cohen. Ensuite, le deuxième extrait que je vais vous montrer, pour moi, c'est l'ellipse. Je ne me souviens pas d'avoir vu une ellipse aussi redoutablement violente dans l'histoire du cinéma, qui pourtant s'attaque carrément à la figure de Robert Kennedy. On connaît tous qu'il est mort, assassiné. Et vous allez voir comment il traite la mort de Robert Kennedy dans le deuxième extrait, qui est plus court. Sous-titrage ST' 501 Frank. You know your daughter, Joni, the one that goes to City College? Yes, sir. Well, tell her that social club she joined is a communist-round organization. I don't want my favorite raider's daughter on the subversible list. I understand, sir. I had another thing here. Your son, the one that got that girl pregnant in Jersey, how'd that all come on? You know about that, too? Uh-huh. It's been taken care of. Oh, fine. I'm glad to hear it. We checked her out. She'd been around. You know, a girl tried to trap me once. A girl with an end of Carrie DeWitt. Yeah, she was a beautiful girl. She died in Memphis a week ago. Is your mother still alive? Don't you know Mr. Hoover? My mother's been dead for 17 years. Did I miss her? I'm sorry. Do you know Rudyard Kipling? Look, I don't know no Rudyard Kipling, and I don't want to know him. He was a novelist, a poet. Oh. When I was a boy, my mother taught me a verse that Diddy wrote. I memorized it. I used to say it for her, and it pleased her. It pleased her very much. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thought your aim, if you can meet triumph and disaster and treat those two imposters just the same, if you can bear to hear the words you've spoken, twisted by knaves to make a trap for fools or watch the things you gave your life to broken, and stop and build them up with worn-out tools. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will that says hold on. That's very nice, Mr. Oberner. If you'll please excuse me. Bring me another one of these, will you? Yes, sir. That son of a bitch! That son of a bitch! I have no right cut people up like that! I have no right cut people up like that! I have no right cut people up like that! I have no right cut people up like that! I have no right cut people up like that! I have no right cut people up like that! I have no right cut people up like that! I have no right cut people up like that! I have no right cut people up like that! I have no right cut people up like that! Sous-titrage ST' 501 Vous avez vu un décalage quand même assez moderne parce que non seulement il fait une ellipse mais en plus il y a un décalage très tarantinien c'est comme les deux turagages de pub fiction qui parlent d'hamburger enfin là il parle de l'herbe alors qu'on a vu la pelouse pour nous on a associé ça au cimetière où repose Robert Kennedy qui aussi ça c'est intéressant la mise en scène c'est comme s'il avait été assassiné par des flashs photographiques avec tous les spots qu'il a dans la figure et aussi en plus c'est vraiment l'ennemi dans le film et politiquement aussi c'était l'ennemi de Hoover il y en a même certaines hypothèses comme quoi Hoover aurait missionné l'assassinat de Robert Kennedy et ce qui est intéressant c'est les deux comédiens aussi qui sont des très grands acteurs hollywoodiens et c'est peut-être pour ça qu'il a réussi à avoir des fonds il a pris plein d'acteurs de l'âge d'or révolu d'Hollywood dont Broderick Crawford qui joue Hoover mais aussi Dan Daley qu'on peut découvrir dans un film que j'ai vu récemment que je trouve magnifique qui est carrément l'éloge de l'amitié mais amoureuse qui est joué par James Cagnier et Dan Daley dans What Price Glory de John Ford que je vous invite à voir et je pense qu'il a pris cet acteur aussi par rapport à ce film là donc il faut qu'on avance vite donc là on va vous parler de Meurtre au contrôle qui est trop compliqué ça mériterait une autre réconférence c'est pas possible si vous avez vu le film vous comprendrez pourquoi et vous m'en excuserez donc je vais juste vous montrer l'extrait du documentaire un peu racoleur avec un montage en veux-tu en voilà mais voilà qui vous donne un petit peu un aperçu du film et en même temps assez truculent aussi là maintenant on va passer du coup à King Cohen donc de Steve Mitchell de 2017 donc concernant Meurtre sous contrôle sous contrôle pardon il s'en there was motion in the soft sound of engines et I seem to be floating God Told Me To is a really original and unique vision and not only that no more crazier than Scientology A crazy pseudo-religious science-fiction horror film about Catholic guilt made by a Jew. Your children would have been like me if you hadn't willed them to die. I didn't! Brothers with someone who comes from a mating from an alien from outer space, and his brother could be Jesus, but he has a vagina in his side and wants to procreate with you. You're going to, what the fuck? It's like, Larry, what were you smoking? I mean, what? First of all, all the movies I do are all basically taking something which is considered benevolent and turning it into some kind of monstrosity. Larry Cohen confronting faith and religion and God. While we might get some sprinklings of that through some of his other films, this one is definitively all that. And then the definition of what is God, you know, is maybe a little lofty for the exploitation markets that the picture played. But if you see the movie, you see this great intellect at work with an outrageously dark sense of humor, but a logic that if you pick it apart on its own terms, it makes perfect sense, but it may not be on your terms. That's a good example of where he's hiding his real message sort of inside the genre, or in this case, two genres in God Told Me To. And you think you know what you're getting. Then it sort of does this left turn and you find out it's actually a dissertation on faith and religion. Throws you for a loop. It's all about misdirect. He thinks you're going one way and then he throws you with something else. I love God Told Me To. And it begins with Andy Kaufman. How great is that? Well, God Told Me To, of course, is especially clever because in a way that's his most guerrilla film. Obviously the parade scene is one of the standout sequences in his whole career that he had the nerve to actually do that. It's just insane. And Larry got the brilliant idea of dressing Andy up in a police uniform. And Larry pushes Andy in the middle of the thing and Andy starts marching along with the real cops. A couple of guys recognize him. Hi, Andy. And they keep walking. Only I would go down to an area with 5,000 policemen with the police commissioner, the mayor and shoot a movie without permission. And you know something? Because of that, everybody thought we had permission. But Larry gave himself permission. And Larry never gives up an opportunity to get a shot that gives his film production value without it costing anything. For me, it was a lot of fun. I like working fast. And I like working Larry's way. I like working right at the edge. So, I don't know if you've seen it, in the film, we see a person of hippie sure-exposed. In fact, it's a sort of figure a little monstrous with a lot of power. It's a figure of extraterrestrial. It's interesting. The face flou and sure-exposed or sure-exposed when we see it, it's apparent to the cliché of hippie excluded, of the poetically correct, anonyme, of the point of view pejorative of the mass. For me, c'est une autre forme de personnage exclu. In tout cas, le film, il a plein de lectures différentes. Ensuite, vous avez pu voir, ça a été un peu plus développé et tant mieux. C'est sur le style guérilla de Larry Cohen. Je vais vous montrer vers la fin, si on a le temps, un autre extrait où là, c'est un peu l'arroseur arrosé, où ce dispositif va se retourner contre lui, mais quand même, il retombe sur ses pattes, ce qui est assez étonnant. Il y a Fred Williamson qui le rendait hommage dans un documentaire. C'est qu'il disait « S'il y croit vraiment, pas besoin de millions de dollars pour que le film fonctionne. Planque la caméra, filme en cachette, vole les images. » Larry Cohen m'a appris à être un bon voleur quand on fait les films. Alors, du coup, on va bientôt passer à « Épouvante sur New York ». C'est un film de 82. À Manhattan, plusieurs crimes atroces sont commis tandis qu'un énorme monstre volant reptilien est aperçu au-dessus de New York. Il ressemble d'ailleurs à Ketzaqualt, un gigantesque serpent. Il est. Vous allez voir un loser, un ex-junkie et petit-excroc, donc tout ça, c'est la même personne, découvre son nid et décide de faire chanter la ville pour s'affranchir de sa condition sociale bien précaire. C'est là où c'est la découverte de Michael Moriarty pour Larry Cohen, mais aussi la découverte de Larry Cohen pour Michael Moriarty. C'est vraiment une histoire d'amour, en tout cas de cinéma de fou entre les deux, où était connu et réputé Moriarty qui est plus connu aux États-Unis qu'en France pour être un acteur difficile et avec Larry Cohen, pas du tout. Ils s'entendent vraiment extrêmement bien à tel point qu'ils vont faire après quatre autres films ensemble. Ah, trop bien. Merci Thierry. Et du coup, c'était la vision de It's Alive tout en bas à gauche. La version dédoublée comme ça. Là, c'est dans le 3, c'est l'animation image par image. Un côté, un dripping façon Pollock du son dans un hélicoptère qui a montré aussi le côté très graphique chez Larry Cohen. Et aussi, en haut à gauche, c'est les lampes torches pour à la fois illustrer les spermatozoïdes. Ça ne se voit pas que c'est des spermatozoïdes en image fixe, mais en mouvement avec la musique, c'est assez redoutable. Et on voit plus par contre que c'est des lampes torches. Là, c'était la corrélation avec Heet-T. C'était par rapport à là, je vous mettais carrément la citation, mais on n'a pas le temps. Désolé, si vous êtes intéressé, je vous la lirai après, pas de souci. Donc, Elle Up in Harlem, voilà, carrément les gouvernantes qui se révoltent, le temps d'une séquence, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça dans le film, évidemment. Mais voilà, prenons la séquence à part, c'est très cartoonesque. C'est carrément les gouvernantes qui tuent leur boss, quoi. Donc, c'est assez juicif. Là, c'est The Stuff, c'est carrément les enfants font la révolution dans les supermarchés et se défoulent sur The Stuff, donc un yaourt qui rend complètement dingue tout le monde comme des sortes de zombies qui annoncent un peu aussi sa réécriture de Body Snatchers, même si Ferrara et Hollywood n'ont repris que l'idée d'en faire dans une base militaire le film. Voilà. Donc voilà, ça, c'est les ironies subversives assez chouettes de Larry Coyle. Alors carrément, dans Les Enfants de Salem pour montrer que l'Amérique est congénitale au travers de cette communauté de vampires, les enfants se marient, et oui, c'est possible. et aussi les vieilles personnes anticipent sur leur propre mort puisqu'ils sont vampires, ils disent bonne nuit chérie dans des... Merde, encore des tombeaux là, je ne sais pas. Merci, il est cerqué. Et aussi dans Bone, dans les deux visions du haut, il adore ce sens graphique, surtout qu'à la fin, son personnage, il lui arrive malheur, je n'en dis pas plus, même si je vous ai tout révélé, en fait. Mais ce n'est pas le plus important, c'est vraiment toute la dimension satirique de tout le film tout du long qui est passionnante. Voilà encore l'ironie. Alors là, c'est carrément dans le stand de tir du commissariat, les cibles se révoltent ou s'incarnent plutôt dans le Maniac Cop 2 parce qu'il y a eu 3. Le 3, je ne vous conseille pas, mais les deux premiers sont très intéressants. Et donc, venant d'outre-tombe, Matt Cordell, le fille qui lui arrivait plein de malheur, se venge, mais un peu outre mesure, c'est-à-dire qu'il commence à tuer tous, aussi ceux qui lui ont fait du mal, mais aussi des innocents. Et là, le commissariat, c'est carrément, ils s'incarnent derrière les cibles que les flics visent et ils défoncent tout le monde et notamment jusqu'au commissariat qui a certainement inspiré Terminator 2, par exemple. Et sinon, carrément, les vieilles personnes comparaissent en justice ou en tout cas, pareil, dans un commissariat présumé coupable comme pourraient apparaître des enfants. Je pense qu'une idée comme ça, une reprise par rapport au Monstres et Vivants où on braque des enfants, là, on braque aussi des vieilles personnes. C'est un peu son humour noir, très truculant. Donc là, c'est la cible incarnée par Matt Cordell dans Maniac Cop pour William Lustig qui a fait le film. Et en haut, voilà, une sorte de contre-champ des films hollywoodiens, voilà, de FBI Story de Mervyn Leroy qui avait réalisé Little César dont Black César est un remake. J'avais oublié de vous le préciser tout à l'heure. Et FBI Story, on y reviendra parce qu'il a carrément piqué des plans du film. Donc, en plus, Larry Cohen fait du fan footage. Je ne sais pas si vous connaissez le fan footage. C'est un emploi d'images préexistantes surtout dans le milieu expérimental. C'est vraiment un des sous-genres très importants du cinéma expérimental. Et donc, voilà, il en plus expérimente à reprendre. Non seulement, il vole des plans dans la rue, mais il vole des plans aussi d'autres films. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, pour faire des films, tout est bon à prendre. donc là, c'est Épouvante sur New York. Donc, voilà, c'est très, ça, c'est le premier meurtre. Vous voyez, elle dit une phrase réconne, genre, j'espère qu'il s'en aille. Et c'est comme si son vœu est exaucé, il y a un serpent aîné qui tue. Alors, je ne vous révèle rien du film, c'est que la première séquence. Mais voilà, pour vous donner un peu l'état d'esprit du film, il y a des séquences, une autre séquence de meurtre pour vous sensibiliser vraiment à son montage très, très pop, justement, entre ce serpent aîné qui est une sorte aussi de poule qui est assez mal faite. Mais justement, le fait qu'elle soit mal faite, ça crée des allusions et des allégories très intéressantes, en tout cas, des correspondances très intéressantes. Et tout de suite, on a un fast-food avec une sorte de poulet géant. Voilà, donc là, c'est carrément la gargouille qui devient réelle avec Larry Cohen, mais aussi qu'on peut voir dans un musée, il aime bien répéter que ce soit les jeux de mots des gags ou des jeux de mots visuels comme verbaux. Pour lui, ça a du sens. Il faut vraiment, des fois, quand on voit les films, c'est très chouette de manière ludique au premier abord en tant que spectateur, mais quand on revoit, en fait, il y a plein de ramifications qui sont vraiment passionnantes. Donc voilà aussi avec la célèbre gravure de Goya, quelque part, un peu comme aussi dans The Birds de Hitchcock, l'oiseau où il serait une émanation de lui sont refoulés en tout cas aux personnages joués par Michael Moriarty que vous voyez en bas à droite et en haut, là-haut à gauche. Et aussi, là, pour montrer le don de Larry Cohen d'introduire des choses du réel dans son film, pourtant qui n'avait pas été écrit au préalable, mais qui réécrit aussi pour le besoin de ses acteurs ou aussi parce qu'il a envie de prendre des choses réelles de ses comédiens, Michael Moriarty aussi musicien de jazz de scat. Et dès qu'il a compris qu'en voyant Michael Moriarty écouter du scat de ses propres compositions, il a dit qu'il faut qu'on annule la journée de demain et je prépare un tournage ailleurs juste entre nous dans un bar où tu vas essayer de trouver un emploi, chercher un emploi en jouant au piano. Voilà, et donc ça, c'est la fameuse séquence. Mais même les paroles font écho au film si vous le verrez. Oui, alors il a fait ça, ce qui est intéressant avec Q, comme quoi Larry Cohen rebondit toujours sur ses pattes, c'est qu'il a financé le tournage de Q, donc Épouvantes sur New York, avec l'argent de Joretta Poe que les producteurs ont évincé pour la réalisation. Donc avec cette éviction de son tournage où il a écrit pourtant le scénario, il va donc réaliser l'un de ses meilleurs films, donc Épouvantes sur New York. Tac, tac, tac. Juste une citation pour aller vite par rapport à ce personnage qui est passionnant de Jimmy Quinn, joué par Michael Moriarty. Le monstre humain presque sympathique qui fusionne métaphoriquement avec le monstre littéral du film fait Q, l'un des films les plus spirituels depuis des années qui subvertit tranquillement et une fois de plus les points de vue conservateurs sur le fonctionnement de la société et les points de vue souvent remplis de préjugés des cinéphiles à l'égard des films de série B dans un même souffle. Donc ça, c'était une citation de Peter Nichols pour Fantastique Cinéma et c'est un personnage très précaire, c'est vrai qu'il est intéressant avec Michael Moriarty mais qui est vraiment lâche, qui est mou un petit peu mais en même temps qu'il n'est pas mou, non, c'est pas ça. Il est plutôt lâche et c'est vraiment un truand raté. On apprend aussi qu'il n'a eu pas de chance avec un flic qui lui cherchait une oise et qui a... En tout cas, c'était sa bête de turc, sa tête de turc. En tout cas, j'ai trouvé une citation qui me parle et qu'on va passer après à un autre film parce qu'il y a trop de choses à dire sur tous ces films. C'est au travers de Jimmy Quinn, Larry Cohen invective notre société et là, c'est une citation d'une émission sur de philosophie avec Guillaume Blanc que je ne connais pas du tout, Le Blanc, en tout cas Guillaume Le Blanc qui parlait de précarité et là, je trouve ça très intéressant ce qu'il dit mais je crois que le rôle d'une société, c'est au fond de faire en sorte que le maximum de décence soit rendu possible dans une société. C'est le philosophe israélien Abishai Margali qui disait que dans une société décente, les institutions n'humilient pas les gens et je pense que si on garde en mémoire cette idée, alors on peut se demander dans quelle mesure justement, il est possible encore de produire une société décente dans l'habitat, dans le monde du travail. C'est tout un programme qui doit être redéployé, un programme aussi de civilisation et pas seulement un programme ordinaire. Et voilà, en tout cas, cette citation, pour moi, elle parle énormément, elle fait énormément écho à l'Épouvantation de New York même si les deux n'ont absolument rien à voir et ne se sont peut-être jamais rencontrés mais en tout cas, voilà, il y a une correspondance intellectuelle, philosophique très intéressante. Alors attendez, oui, alors ça, c'est au côté humour, le détective qui a envie de se suicider, le juge aussi, mais alors ça, c'est triché, c'est un Norman J. Wilson, ça n'a rien à voir avec Larry Cohen, Justice pour tous, mais ça aurait pu être une image de Larry Cohen donc j'ai triché. Donc voilà, le flic dépressif de cellulaire à gauche qui est dans une... il veut faire autre chose que flic. il y a l'ambulance James Earl Jones qui a un sourire hystérique mais en fait, c'est un gros dépressif dans le film. Il faut le voir, l'ambulance, c'est vraiment un super film avec une apparence très, très foutraque et modeste alors que pour moi, c'est en fait, c'est un grand film et Maniac Cop, un dépressif, pareil, un flic dépressif, on le force à sourire. Je trouve qu'il fait plutôt peur un peu comme Mercredi dans Les valeurs de la famille Adams, le sourire forcé. The Stuff est quand même très intéressant, c'est un film de 85 toujours avec Moriarty. Un homme découvre une substance crémeuse au goût succulent semblant jaillir du sol et qui déclenche une addiction chez ceux qui la consomment. Bientôt, le produit baptisé The Stuff est commercialisé à travers tout le pays déclenchant une frénésie telle que certains finissent par ne plus se nourrir que de l'étrange substance. Plusieurs citoyens pressentant le danger pour la population tentent d'éradiquer le produit. Parmi eux, David Maud, Rutherford, un espion industriel grassement payé pour la concurrence, pour découvrir le secret de la recette de The Stuff, ainsi que Jason, un jeune garçon qui refuse de goûter à la substance depuis qu'il a vu bouger toute seule dans son frigo. Ce qui est étonnant avec The Stuff, c'est bizarrement, je croyais que j'avais une image, mais je n'en ai pas. qu'importe, c'est une image très léchée, justement publicitaire. Là, ce n'est plus du tout la caméra portée en style guérilla, on est presque dans une sorte de publicité ultra léchée, même si le film est fait avec entre guillemets toujours trois francs six sous, exactement comme l'ambulance avec la colorimétrie de l'ambulance qui date de 90, qui est cinq ans après, va jouer justement avec la texture bande dessinée, sans faire de split screen ou des effets complètement plus ambitieux. Pas du tout, il va rester vraiment avec sa colorimétrie et son montage, mais voilà, en tout cas, il y a un écho qui est évident là-dessus. Et ensuite, il y a une correspondance évidemment entre The Stuff qui est critique et satirique et It's Alive, c'est en gros, ce que vous avez là dans It's Alive, ce sont des laboratoires pharmaceutiques qui vendent aux gens des produits potentiellement dangereux. De toute évidence, nous étions en avance sur notre temps car il s'avère qu'il existe un célèbre produit contraceptif dont il a été établi qu'il provoque des dommages et des malformations chez les enfants et des cancers chez les mères. Et de l'autre côté, vous avez The Stuff, donc dix ans après, qui parle du consumérisme, des saletés qu'on avale et qui nous tue, que ce soit la cigarette, le cholestérol, etc. Et donc, je vais vous montrer une image, si je la retrouve. Voilà, donc l'image en bas à droite. Comme par hasard, la boutique de Stuff, c'est à côté de McDo et de Kentucky Fried Chicken. Comme s'ils représentaient notre fantasme refoulé de faire exploser ce gros magasin de chaînes alimentaires. Oui, alors The Stuff, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit vraiment que là, la satire prend le dessus même sur le drame et éventuellement l'émotion par rapport, par exemple, à It's Alive. C'est The Stuff qui est une démonstration brillante de la chaîne alimentaire industrielle tellement puissante et compromettante qu'on ne peut la mettre à bout qu'au travers de la série B qui en démontre les connexions et les raccords économiques indémontables. Et là, c'est une première chez Larry Cohen, contrairement à sa trilogie par exemple du Monstre et Vivant It's Alive. Et si les margineaux triomphent dans cette série B, c'est non sans une certaine mauvaise foi. Donc par exemple, une publicitaire repentie, un ex-agent du FBI, un enfant chétif, un militaire reclus. Voilà l'équipe improbable du film qui en viendra à bout. Donc le film narre l'ascension d'un produit, sa commercialisation frauduleuse puis sa contrebande. On pourrait presque croire que c'est un documentaire quand je vous expose comme ça en une phrase. Le sujet n'est pas du tout. On va passer maintenant par une partie qui s'appelle Collage et expérimentation. Donc avec une image normalement de Perfect Strange Girls de 1984. Là, c'était vraiment on dirait le bouquin vendu de best-seller de John Flynn. Scénario de Larry Cohen, on dirait qu'il y a un paquet de clopes Malboro. Donc on voit ce type de lecture, il s'en moque un peu. Et voilà, vous avez le temps de lire, c'est encore la mort mise en dérision de manière très critique et satirique. Donc voilà, désinfecté, dans Pick Me Up en bas à droite. Ça, c'est le psychopathe qui met ça sur sa victime. Ou dans The Stuff, ils sont tellement vidés de tout caractère humain, vivant, qu'il ne sait plus du sang, c'est du blanc de yaourt. Et là, vous avez vu en haut à gauche la mort d'un personnage important du film. Il a quand même cette touche ironique Good Day, encore sa cruauté, derrière. Voilà, donc on passe à Perfect Strangers, qui est, voilà, il a fait un diptyque qui est étonnant, que je vous invite à voir, en tant que vraiment, en tout cas, qui rentre dans les sphères là, pour le coup, pas du tout de la série B, du cinéma d'auteur pur. qui s'appelle en français L'impasse sanglante, malgré que je crois qu'il n'a jamais été sorti en salle. Et c'est avec un acteur qu'on va retrouver dans d'autres de ses films, mais surtout, en personnage principal, dans celui-ci et Special Effects, après. Donc, voilà, là, il y a une peinture qui n'a rien à voir avec le film, quoique, c'est de survage. Voilà, parce que ce sorte de tu ragage, il a cette particularité de que dès qu'il commet un crime, il fait sa silhouette en graffiti. Et donc, c'est un traitement figuratif, là, pour l'autre coup, assez expérimental où on voit qu'il vient mettre sa trace dans la ville de New York, là où il passe. C'est vraiment, Brad Ridge incarne vraiment un graffiti sur les murs ou une photo ou un dessin ou une chanson. C'est vraiment une figure, comment on appelle ça ? Une presse qui veut, par le prisme de Larry Cohen, devenir presque une icône populaire qui habite même au niveau de la musique puisque ça, c'est un des refrains de la chanson qui fait vraiment écho à sa... comment il est représenté au travers du film. Vite fait. Je vous l'ai dit quand même, c'est important parce qu'on va y revenir. Un tueur à gage de la mafia, joué par Brad Ridge, découvre qu'un jeune garçon l'a vu commettre son meurtre. Sous la pression de la mafia, il est poussé à tuer le garçon. Il entame une relation avec la mère de celui-ci. Il est joué par Ankar Lives qui l'avait vu dans Liquid Sky, un film plutôt expérimental d'avant-garde de Slava Zuckerman en 1982. Il a un peu les yeux partout, Larry Cohen, il faut le savoir parce que ce n'est pas moi qui invente qu'elle a joué avant et il a vraiment vu le film qui n'est pourtant pas un film hollywoodien du tout. C'est vraiment un film très new-yorkais et vraiment très expérimental. Et oui, vous allez voir à la fin, forcément, c'est un film très zitchcoquien en disant qu'il meurt, je ne vous apprends rien. Mais en tout cas, il y a une construction très proche. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas. Malheureusement, Larry Cohen n'est plus là pour y répondre. Mais pour moi, il y a vraiment une correspondance vers la fin de Choc de Mario Bava. On n'a pas le temps de développer. Je ne vais pas vous faire une analyse de la séquence. Là, c'est Special Effects. Sauf, attention, en haut à gauche, j'ai triché, c'est Fun Game. Il a écrit le scénario de Fun Game pour Joel Schumacher en 2002, je crois. Et là, on revient en arrière avec en bas à droite Anne Carlyse, l'actrice du Liquid Sky mais aussi du coup de Perfect Strangers mais qui fait écho à tout le sujet de Special Effects qui est vraiment un film complètement fou et ambitieux et pourtant qui tient vraiment sur des rails et très précise et qui est vraiment magnifique en termes de critique sur la société de consommation et surtout sur le male gaze de cette période-là. Il intègre vraiment toute la contestation féministe de cette époque et ce qui est intéressant aussi, il prend l'actrice qui est d'ailleurs aussi, on oublie de le dire, mais une scénariste qui a d'ailleurs écrit le scénario de Bad Lieutenant pour Ferrara, donc Zoé Lund mais pour le avant qui s'appelait Zoé Tamerlis, peut-être que vous la connaissez plus sous ce nom-là, qui est l'interprète principal de L'Ange de la Vengeance et je crois qu'elle avait que 17 ans pour ce film-là en 81 et là, on est en 84 et voilà comment il traite sa figure et c'est une variation vraiment de Vertigo où elle va jouer du coup deux rôles et dans la première partie elle est carrément post-synchronisée par une autre comédienne pour avoir finalement sa vraie voix dans la deuxième partie et le film est d'une cruauté extraordinaire puisqu'elle a... Ah, je ne peux pas vous dire la fin mais il faut vraiment voir ce film c'est extrêmement bien construit mais c'est frustrant de ne pas pouvoir vous en dire plus parce que je suis obligé de vous... Il y a un enjeu critique magnifique à la fin Donc on va passer à Full Moon Eye extrait 6 Thierry, s'il te plaît Roumania c'est assez un pays c'est deep behind the Iron Curtain c'est steep dans la superstition de l'Élysée c'est un pays warped par ignorance et peur vous enziez de l'Élysée 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 Et vous certaine vous. C'est bon, je vais prendre la route. Je vais maintenant prendre la route. Hey, vous ! Tu es mort ! Tu es mort ! Tu es mort ! Tu es mort et un short pierre. Quoi ? Il y a des ridicules et insultes. Il a l'air. Tu es mort ! Tu es mort ! Tu es mort ! Tu peux une autre doctorie ? Non, vous n'avez pas encore plus de moi. Tu veux que vous débrouillez ? Un truc de constructif. Tu as une работу en la planète. J'ai l'appartement à toi, Bob. Do me a favor, the guy is going to jump off the roof. So what? Probably nobody will come to the funeral anyway. Oh, 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 the ledge is collapsing. Aha, I made you look. Shame on you. You baby, I bet you were a pansy in school. You, you, you're just like my father. I'll kill you. Hang on, I'm coming. I'm coming. That's a doctor you're hurting here. What are you doing? Get off of me. Come here. Come here, you. Who's doing what to who? What's that supposed to be? Get off of my groin, you son. No, the firefighter's got the jumper. The firefighter's got the doctor. No, the jumper's got the firefighter. You want to fight with a man? That's a doctor there. Come on, you. You shamed him, darling. Jesus, what a couple of jerks. They didn't even try to fly. Thanks for coming, doctor. In a minute you'll see him in either the flesh or the fur. He hasn't turned into much of anything yet. Tony, this is the famous Dr. Brand. Hello. So, you turned into a wolf. Who cares? You think you're the only werewolf? Eastern Europe is full of your kind, and if we wanted more werewolves in this country, we would send for them. Are you sure this is the right man? You expected somebody who'd kiss your ass, didn't you, big shot? What's so great about taking a step backwards in evolution? I'd like to see a wolf turn into a man. That would be progress. You should be ashamed of yourself. I think I'd better leave before I attack the doctor myself. Please, please, please just go join a band, will ya? Doug, I'm getting that odd feeling. Oh, yes? Would you like to describe it to me? Well, you know in the cartoons when the mouse reaches down into the cat and turns them inside out? Hold on. Hold on. Hold on. Let's get all this great dialogue down on tape. This is Dr. Brand speaking. Thank you. Thank you. Hold the applause. Testing. One, two, three. Testing. Excuse me. Would you mind not talking when I am, please? It muddies up the tape. Donc, c'est autour du thème du loup-garou. Alors, le film est très déconstruit dans le bon sens du terme, et des fois dans le mauvais, dans la séance de rythme. Je vous ai dit que tout à l'heure, c'est comme des séquences, en fait, de sketch, comme ça. Alors, des fois, ça marche très bien. Des fois, ça marche moins. Donc, on va passer malheureusement à Ma Belle Mère est une sortière sur justement l'expérimentation et le collage. Alors là, pour le coup, c'est Beth Davis. Donc, il la voit dans des talk shows. Il sent qu'elle a envie de jouer parce qu'elle est très vieille. Elle était atteinte d'un cancer. Il y avait qu'elle qui le savait. Elle l'avait pas évidemment dit publiquement. Et lui, étant amoureux d'elle, je vous le rappelle, il était fan de ses productions de la Warner des années 30. Il se dit, mais elle a envie de jouer. Donc, je vais écrire pour elle. Elle participe au tournage la première semaine. Mais ensuite, pour des problèmes de santé, notamment, elle n'arrivait pas à bien parler à cause de son dentier qui faisait la malle. Donc, elle a dû faire une opération retournée. Je crois que c'était le tournage à Los Angeles. Donc, je crois qu'elle retournait. Enfin, je ne sais plus où. Mais en tout cas, voilà, elle a quitté le tournage. Et elle n'est plus malheureusement revenue pour des questions aussi de santé. Et elle a caché ces questions de santé par, évidemment, par orgueil. C'est une comédienne. Enfin, elle avait honte de dire qu'elle avait un cancer, qu'elle n'en avait peut-être plus pour longtemps. Et c'était Bette Davis. C'est quand même une icône, une actrice vraiment de très grand caractère. Et du coup, elle a un petit peu sali l'image de Larry Cohen. Ce qui est très beau chez Larry Cohen, c'est qu'il n'en a absolument jamais voulu. Au contraire, il l'a trouvée très courageuse et il n'a pas du tout contredite jamais, etc. Alors qu'elle a failli saboter son film. Mais tellement amoureux d'elle, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout chamboulé au niveau du scénario. Et il a dû réutiliser ces 15 minutes qu'il avait avec elle. Et il a remonté au niveau du scénario, puis ensuite au montage, toute son absence. Il a réussi à compenser son absence par des subterfuges de substitution. Alors là, au début, il en joue un petit peu. Il veut en faire une icône populaire d'aujourd'hui. À l'époque du film, on est en 89. Donc la première apparition de Bette Davis, c'est d'abord Jason Vrouz de Vendredi 13, les griffes de la nuit avec la main gantée de griffes. Et ensuite aussi, plus loin dans le film, ce sera une image de John Crawford, donc grosse icône en conflit cinéphile dont toutes les deux sont dans le film de Robert Aldrich qui était arrivé à Baby Jane. D'ailleurs, il partage la particularité avec Aldrich de faire jouer des vieilles stars, des vieilles vedettes de cinéma, Larry Cohen, parce qu'il n'y a pas que dans ce film-là. Un chat également, une fresque murale, une vieille photo de Bette Davis, un dessin. Et j'en passe. Il y a d'autres subterfuges. Je ne vous ai pas tout mis, évidemment. Donc là, c'est le collage aussi cinéphile. Donc voilà, on voit Halloween en bas. Ensuite, c'est de Sidney Lumet. C'est un scénario de Larry Cohen pour Sidney Lumet. En français, c'est l'avocat du diable. Donc Guilty as seen. The Ex, donc un autre scénario de Larry Cohen. Donc on voit cette idée du refoulé derrière qui, tout d'un coup, va prendre pouvoir ou en prise sur l'héroïne. Évidemment, Nosferatu et Frank Davis dans It's Alive. Ensuite, ça, ce qui est intéressant, je vous dirai juste un tout petit mot sur Paul Steider. C'est lui qui est mort dans l'écume de la mer. Alors carrément, c'est un hommage évidemment à Captain Blood. Vous le voyez très bien. Mais ce qui est fou, c'est que Paul Steider, c'est la doublure de Basile Redbonne dans Captain Blood, entre autres. C'est vraiment un cascadeur qui faisait la doublure de ces grands comédiens comme Errol Flynn. Donc voilà, il rend justice à l'histoire du cinéma et nous l'éclaire. Voilà. Donc il fait mourir à la doublure en lui donnant, entre guillemets, le premier rôle du plan, tout simplement, puisqu'il est identifiable, le cascadeur. Donc voilà, là, c'est des clins d'œil aussi de construction de plans avec Psychose, la mort de Martin Balsam dans Psychose et la chute de Tony Lobianco dans Merceau Contrôle. Pareil, cette main, c'est un célèbre motif qui est repris pas que par Larry Cohen, évidemment. It's a Life 2 et Nosferatu. Là, évidemment, Citizen Kane et Special Effects, avec le réalisateur un petit peu démiurge. The Stuff avec Spielberg, il y a quand même une correspondance. Là, l'effet avec une cabine qui vient de Mariage Royal, où c'est la cabine qui tourne. Pour faire genre, l'acteur, il monte sur le toit, enfin sur le plafond, etc. Voilà, encore des motifs qui sont récupérés, qui reprend Larry Cohen comme des clins d'œil. Donc voilà. Voilà, ça, c'est le côté fan footage. Donc là, c'est carrément un plan volé qu'on retrouve dans Private Files, qui appartient à, je suis un agent du FBI, donc The FBI Story en anglais. Là, c'est un autre plan volé de The Sea Chase, avec John Wayne. Là, c'est un plan volé de Le Vieil Homme et la Mer, joué par Spencer Tracy, de John Sturgis. Et là, c'est carrément des expérimentations, mais du fan footage, carrément. Alors, c'est la série Cosmos 1999, donc les images en haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche. C'est carrément cette série anglaise qu'il n'avait jamais vue, mais il était en Angleterre et il fallait des plans. Et il a incrusté sa comédienne superposée à l'image de Cosmos 99. Et sinon, il a carrément volé un plan de Kubrick 2001, dans Meurtre sous contrôle, comme vous voyez l'iris de l'œil. Voilà, ça, c'est toutes les formes d'expérimentation qu'il peut avoir. Le flou, ça, je vous montrerai peut-être après. Special effects, carrément la pellicule qui sort du projecteur. Fred Williamson dans un zoom absolu, où il devient comme une tâche dans New York, derrière un gros enseigne Sony et puis des expérimentations de l'époque que lui-même expérimentait. Voilà, c'est l'héritage un petit peu juste sur un simple motif. Voilà, The Stuff, on voit avec The Live, Invasion de Los Angeles, qui a carrément une correspondance même au niveau de l'architecture, du choix de l'architecture du bâtiment. Donc, dans les trois images du milieu. Sinon, évidemment, la gargouille, là, c'est inversé. La gargouille devient quelque part le monstre de l'épouvante sur New York. Et dans les Grimlins 2, c'est le Grimlins qui devient gargouille. Et ensuite, voilà, c'est son collage aussi d'enseignes lumineuses, comme il pouvait le faire avec Bette Davis. Là, la ville de New York, c'est un collage en soi, comme l'atteste l'image en bas à gauche et dans plein d'autres images de ses films. Donc voilà, ça, c'est un épitaphe, mais ce qui n'est pas très joyeux. Mais voilà, il rend hommage à ses techniciens. Bernard Herrmann, il a rendu hommage pour It's Alive, parce qu'il devait faire la musique de Meurtre sous contrôle, mais il est décédé avant, alors qu'il avait accepté de le faire. Donc, son dernier film à Bernard Herrmann, c'est Taxi Driver. Là, pour moi, c'est une phrase qui est très symptomatique pour les grands cinéphiles et grands cinéastes. Voilà, c'est cette phrase de Francis Lacassin que vous pouvez lire. Alors, je ne vais pas vous montrer l'ambulance. Pourtant, je crois que c'est peut-être mon film préféré, mais subjectivement, c'était mon meilleur pote. Donc, je vous invite à le voir, mon meilleur pote. Je ne sais pas s'il va jouer bientôt. Alors, il y a deux citations que j'aime beaucoup, qui pour moi représentent beaucoup Larry Cohen. Voilà, pour qu'on se donne une idée un petit peu de qui est vraiment Larry Cohen et pourquoi il faut qu'il y ait une forme de reconnaissance aussi pour la cinéphilie, mais les apprentis cinéastes qui n'ont pas les moyens de faire des films, qu'il faut qu'ils les fassent désespérément. Et il y a cette citation d'Odilon Rodon qui dit « Le fusain ne permet pas d'être plaisant, il est grave, il est sur la lisière de quelque chose de désagréable, de lait ». Donc voilà, ça, ça m'a fait penser à quelque part au cinéma de Larry Cohen d'une manière… Pas tout son cinéma, mais il y a des films, ça m'évoque cette citation. Une autre citation de Félicien Rops, un graveur belge du 19e siècle. « En dehors des livres de philosophie et de méditation, les plus belles œuvres d'art du monde ont été enlevées dans la rapidité, dans l'envolée de l'inspiration. Et vive les défauts surtout. Les défauts en art, c'est la vie, c'est la vibration, c'est vous donner sans la retouche et la correction refroidissante et inutile à l'œuvre. » Donc malheureusement, l'ambulance, je ne vous montrerai pas d'extrait. Et moi, je vais faire en guise de conclusion puisque là, le timing, je vais vous montrer quand même un dernier extrait à la toute fin qui dure 40 secondes. Donc, ne t'inquiète pas, Bernard, on va rentrer dans les clous. Donc, en guise de conclusion, par contre, ma conclusion, elle fait dix pages. Je rigole. Une et demie. Donc, Cohen assume ses faibles moyens et son cinéma relève à la fois de cette volonté de faire illusion plus forte que l'illusion elle-même à force d'y croire. Donc, grâce à la solidité de ses scénarios et au caractère insolite de ses thèmes, mais aussi de se moquer des artifices cinématographiques à sa disposition. D'une toute autre manière que Fellini, qui nous immergeait dans son univers tout en nous notifiant de sa fabrication factice et éphémère. Il y a comme une foi critique chez Larry Cohen. Croire à l'improbable, c'est déjà appréhender la dimension politique scandaleuse du monde. Il y a une première approche, celle du défi technique et artistique, donc rendre probable l'improbable dans la tête des gens. Et une deuxième approche, celle d'une prédiction tellement alarmiste sur le fonctionnement de notre société moderne qu'elle en devient improbable, donc drôle ou plutôt désespérément drôle quand on se met à envisager qu'elle est plausible ou déjà en cours. Et là, je vous invite à voir la toute fin que m'a rappelé mon acolyte Julien dans la salle de It's Alive 3, où ça se termine par un fourrir qui est magnifique. « On juge souvent un film en fonction du budget de celui-ci, qui s'en ressent dans l'image, et on a tendance à pénaliser le cinéaste qui, dans le cas de Larry Cohen, peut la compenser avec son inventivité à l'épreuve. » Donc là, c'est une petite citation de Man Movies, de Larry Cohen lui-même. « Le potentiel émotionnel est plus important dans le récit que les effets pyrotechniques, mais on peut dire aussi pour tout autre effet, juste technique même. » Larry Cohen défie cette échelle de valeurs tronquées au travers de toutes les étapes de la fabrication d'un film, de l'écriture au montage, comme on a pu le voir. Enfin, je l'espère. La véritable problématique du cinéma de Larry Cohen, à rebours d'un Kubrick ou d'un auteur prestigieux, et qui lui fut insidieusement reproché, serait au fond peut-être la suivante. Et s'il acceptait de se discipliner à la doxa économique hollywoodienne, serait-il aussi savoureux ? En effet, les auteurs salués font le plus souvent de la peinture à l'huile, mais qu'en est-il de ceux qui font des croquis, dont l'ensemble relève d'une satire des plus justes et grinçantes de notre société, du fond à la forme l'englobant ? Revoir Larry Cohen aujourd'hui est peut-être vital pour le cinéma indépendant de demain et son œuvre à double tranchant. Le tranchant volontaire du cinéaste avec son système de collage irrévérencieux et le tranchant moderne inhérent à la fabrication d'un film indépendant. Aujourd'hui, on pourrait interpréter ces films comme de véritables manuels en vue de faire des films coûte que coûte, en créant nous-mêmes nos moyens aussi bien de production, mais là allons plus loin, carrément de distribution aussi, afin de ne plus dépendre de structures propres à l'entre-soi ou d'un réseautage confiné bourgeois ou et mafieux. Le génie de Larry Cohen, si génie il y a, est d'avoir réalisé des films militants sans aucun carcan didactique, mais au contraire avec toute une imagination débridée, une approche ludique à l'intérieur du cinéma de genre, et une rigueur passionnée, et ce jusqu'à la fabrication de faire ces films qui, j'espère, constituera une inspiration justifiée pour les générations de cinéastes présents ou à venir, il le faut. Et en fait, j'ai oublié, mais je vais vous montrer quand même deux extraits. Un qui est extrêmement important, c'est l'arroseur arrosé, mais je n'excèderai pas 40, promis. Alors vous allez voir dans l'extrait, alors Thierry, je crois que c'est le 7 ou 8, je crois que c'est le 7. Donc c'est Perfect Strangers, et là c'est le cinéaste, tout d'un coup, il voit que ça va déborder, donc il prend au dépourvu, alors pas ces deux comédiens, mais la foule dans laquelle les deux comédiens vont devoir jouer. Et la scène est plutôt forte, puisque c'est le père qui vole littéralement l'enfant à la mère, donc le père qui vole son propre enfant à sa propre femme. Et donc c'est suffisamment bien joué pour que les figurants y croivent pour de vrai. Alors attention, les figurants ne sont pas toujours, je répète, ne sont pas au courant. Et là, ça commence à sentir le vinaigre. Et du coup, Larry Cohen va rentrer en scène. Et il va quand même utiliser cette séquence. Et vous allez voir comment ça va être intégré dans son propre film, sa propre présence. Et en même temps, on va le voir diriger, c'est ça qui est fort. On va le voir diriger ses comédiens, donc on voit sa technique un petit peu de metteur en scène. Et en même temps, être là, si jamais ça sent le vinaigre, de protéger ses comédiens. Et à un moment donné, le père doit rendre l'enfant à la femme, parce que ça va vraiment dégénérer. Et il y a une main qu'on voit qui pousse le père en orchant. Mais c'est la main de Larry Cohen, en fait, qui le pousse un peu violemment, mais aussi pour protéger son comédien. Sous-titrage Société Radio-Canada pour faire de l'affaire. You can keep going. I really don't enjoy this. I don't want to cut them again. The hell you don't! You lied to your deets, Sally! You told them all kinds of bullshit! Come on, give him back to me. You're scaring him. Please, give him to me. Maybe it's your shouting. Give him to me. I don't want this to happen. You want me to call copies? stay out of it. The cops will come, and you'll have to go through it all over again. We won't go through it all over again, because you started the first time. Give him to me, please. The cops are going to come. Oh, oh. Oh, si jamais vous pensiez que vous aimieziez-vous. Si jamais nous avons un enfant, c'est plus me. Je ne sais pas pourquoi vous voulez-vous. Il est un part de moi si vous m'avez pas de moi. Je vais vous retourner pour vous, Mathew. Ce n'est pas encore, c'est pas encore, buddy. All right, vous avez eu des performances. Mais je sais ce que vous êtes comme quand il n'y a pas de witnesses. Et le show est terminé. Go away. Vous avez pu voir la main comme ça. Et puis même, c'est intéressant, il donne vraiment des indications. Et il s'enlevait, par l'ingécent, il se faisait enlever sa voix. En fait, il donne des invectives, il donne des idées aux comédiens. Et les très bons comédiens adorent ça. Et Moriarty, il adorait ça. Et en effet, sur les tournages, je n'arrête pas de balancer plein de mots, plein de phrases. Et Moriarty, il prend, il les détourne, il en fait à sa sauce. Donc là, c'est une citation de Larry Cohen. Je faisais toujours de longues heures de tournage, mais je préférais de toute façon tourner tard. Je suppose que si j'avais eu plus de temps libre, j'aurais fait 12 heures au lieu de 18 à 20. Et j'aurais tourné pendant quelques semaines de plus. Mais j'ai trouvé que tourner pendant des heures épuisantes et créer ce genre d'hystérie donnait un meilleur film. Tout le monde est tellement excité et fou que l'énergie maniaque transparaît à l'écran. J'aime créer une dynamique. Une fois que j'ai mis les gens dans le bain et que l'excitation s'est installée, je n'aimais pas m'arrêter. Je détestais m'arrêter pour les repas et je détestais remballer pour la journée et devoir reprendre le lendemain matin au même endroit. Je voulais filmer le lieu de tournage du jour et ne pas avoir à y revenir. Donc voilà, on montre cette sorte d'hyperactivité, cette énergie bouillonnante qui ne veut pas s'arrêter à la limite. Donc je vais terminer par une citation qui m'a fait rigoler parce que quand j'ai vu le film, Moriarty l'appelle vraiment cinéma guérilla, ce que fait Larry Cohen et je crois que Fred Williamson aussi, son autre acteur. Étrangement, la description de la manière de faire ces films correspond, toute proportion gardée, attention bien sûr, au guerriero urbain décrit donc dans ce qui va suivre de ce que je vais vous lire par le militant brésilien Carlos Mariguella. Alors attention à la citation. Donc quand il dit bon tireur, Mariguella pensait plutôt filmeur, par exemple. Et je vous assure que ça marche. Et pareil pour les armes. Donc on pense à caméra, tout ça, tout le matériel indispensable pour faire des films de fiction. Donc le guerriero urbain se caractérise par le courage et l'esprit d'initiative. Il doit être grand tacticien et bon tireur, filmeur. Il compensera par l'astuce son infériorité sur le plan des armes, des munitions et de l'équipement, donc des moyens de production de cinéma. Les armes du guerriero urbain sont inférieures à celles de son ennemi, mais sur le plan moral, sa supériorité est indiscutable. Les difficultés, il les vaincra grâce à son pouvoir d'imagination et à sa capacité créatrice qui sont indispensables s'il veut mener à bien sa tâche révolutionnaire. Le guerriero urbain doit être doté d'esprit d'initiative, d'une grande mobilité, de souplesse, du sens de l'adaptation et de beaucoup de sang froid. La qualité principale étant l'esprit d'initiative, car on ne peut pas toujours tout prévoir et le guerriero ne peut se permettre de tomber dans la perplexité ni attendre que lui soit donné un ordre. Il doit agir envisagé pour chaque problème qui se présente, la solution correspondante et ne pas atermoyer. Il vaut mieux agir et se tromper que de ne rien faire par souci d'éviter l'erreur. Dernier extrait, s'il te plaît Thierry. La scène que vous allez voir, c'est un hommage à la vieille tradition du cinéma auto-réflexif des comédiens antérieurs tels que Elsa Poppins de 1941, mais elle fait également la satire des conditions difficiles et kafkaïennes qui affectent les films à petit budget non hollywoodiens. Donc ça, c'est une citation de Tony Williams. Et donc, on finit, parce que vous avez bien fait rire quand même, Full Moon Eye avec ce génial Alan Harkin qui joue ce psychiatre fou qui s'est inspiré de Groucho Marx pour le film. Et après, voilà. Donc, dernier extrait comme une sorte de clin d'œil de Larry Cohen. Je ne l'ai pas fait. 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 Je l'ai pas fait. Jésus, il a coupé la caméra. Il y a un Wolfman dans le film et il a coupé la caméra. Il a eu le cameraman aussi ? Wilmus, est-ce que vous êtes OK ? Oh. Il n'a jamais pris le focus de nouveau, le pauvre bastard. Les meilleures scènes, les meilleures effets spéciales et ils ont perdu parce qu'il a coupé la caméra. Tu es idiot ! Tu ne peux pas dire un Wolfman de la Panavision ? Oui, évidemment, je n'ai pas envie que ce soit moi qui ai le dernier mot parce que Larry Cohen est vivant grâce à ses films. Donc, c'est les mots de Larry Cohen. Et puis, un clin d'œil à Gérard Laine, ici présent dans la salle, qui fait partie de ces avant-gardistes, précurseurs de la critique, qui a prouvé et montré que la série B, c'est poétique et ça peut être très intéressant, peut-être même plus des fois que les films conventionnels dits d'auteurs ou commerciaux. Voilà. Merci de votre attention. Applaudissements ... ... ... ...